C'est pas facile à dire mais je crois que tu as déjà été trompé. Il est même possible qu'actuellement tu es en train de te faire tromper et mon but ici c'est de t'éviter de te tromper à nouveau dans l'avenir. Quand je dis tu, je pourrais remplacer par on et par je, ça m'arrivait aussi, ça m'arrive encore et ça risque de m'arriver. Quand je parle de tromperie ici, je parle pas de ce que ton homme potentiellement va faire avec une autre femme. Je parle d'un danger encore plus grand, d'un danger qui est invisible mais qui induit des comportements au quotidien dans notre vie sentimentale qui nous mène à repousser l'autre, qui nous mène à être seul, à souffrir. Je parle bien entendu de ce qu'il y a dans notre tête et je vais mettre les lunettes si tu veux bien pour continuer car j'y vois plus rien. En parlant de ce qu'il y a dans notre tête, je parle plus précisément d'un mécanisme extrêmement puissant pour nous aider à survivre mais très sournois pour notre épanouissement, ce mécanisme qui s'appelle le déni, en latin denegare, refuser d'admettre et dans le sens psychanalyse du terme, c'est le fait de refuser d'admettre une réalité perçue ou ressentie comme menaçante ou traumatisante. Notre cerveau est extrêmement doué pour nous aider à ne pas vivre quelque chose qui peut, entre guillemets, nous faire du mal dans l'instant. Malheureusement, ça crée une sorte de délai entre ce que je veux éviter de vivre et ce que je risque de vivre bientôt qui va me faire encore plus mal. Ce mécanisme en effet c'est le déni, c'est le plus grand danger pour se casser la gueule plus clairement dans notre vie sentimentale. Et mon but ici, c'est de t'aider déjà à identifier ça chez toi pour pouvoir après, comme tu l'as clarifié, faire en sorte de ne pas tomber dans ce piège-là, qui est un piège qui nous court après en permanence. Et quand je suis dans ce piège d'ailleurs, je cours après l'autre parce que je me retrouve dans une situation où je vois ce que je veux voir, entre guillemets ce que je crois qui me fait du bien et surtout je ne vois pas ce que je ne veux pas voir, c'est-à-dire cette réalité potentiellement menaçante. Une psychologue très connue du nom d'Elisabeth Keble-Ross a théorisé cette courbe du changement, comme elle l'appelle, ou la courbe du deuil, qui permet d'isoler justement cette phase de déni qui intervient assez rapidement après une phase de choc, quelque chose qui a été vécu comme difficile, que je ne veux plus voir. Et donc je vais rentrer dans cette phase de déni, donc je refuse d'admettre la réalité inconsciemment, bien évidemment, pour me protéger, on l'a compris. Et cette phase peut durer plus ou moins longtemps. Mon but ici, c'est de t'aider à passer dans les étapes supérieures, qui sont notamment vivre des émotions dites négatives, peur, colère, tristesse. C'est beaucoup mieux d'être en colère, en se disant je ne suis pas content de ce qui s'est passé, parce que c'est déjà une preuve que je suis sorti du déni. Donc dans cette courbe, c'est une évolution. On va te la mettre à l'écran. Donc je vis ces émotions de peur, colère, tristesse. C'est plutôt positif par rapport au déni, puisque j'avance en termes d'étape. Et après, on va rentrer dans les phases d'acceptation, où là, on rentre entre guillemets dans le chemin vert, le chemin de construction, qui va me permettre de réfléchir à une quête de sens, voire même de pardonner, et aller dans une phase de croissance. Quelque part, aller toucher ce qui compte le plus pour moi, et mettre des actions dans ce sens. Mais d'abord, il est important de conscientiser que la phase de déni, c'est vraiment l'objet de cette vidéo, peut être vraiment un frein dramatique. Et ce que je veux te partager ici aussi, par rapport à mon expérience de coach, formateur, qui accompagne au quotidien des femmes pour les aider à comprendre mieux ce qu'elles sont en train de vivre, ce qu'on fait ici, et leur offrir les ressources pertinentes par rapport à qui elles sont, pour atteindre leur objectif sur le plan sentimental. Et j'ai observé, et j'observe trois grandes façons d'être dans le déni, sans même s'en rendre compte, et donc perturber clairement sa vie amoureuse. La plus grande manière, encore une fois détournée par notre inconscient, de nous jouer des tours, c'est l'aveuglement total. Et là, quels sont les signaux ? Peut-être tu t'y retrouves, et si c'est le cas, bien joué, parce que tu vas pouvoir avancer. C'est un homme qui est en face de toi, qui va être cohérent sur le stop qui te met. C'est-à-dire qu'il va le faire maintenant, et qu'il va le faire dans la durée. Avec des phrases du type, j'arrête tout, je suis plus aligné, je veux pas aller plus loin, ou encore quelque chose que je vois de plus en plus fréquemment ces derniers temps. Il y a une trop grande différence d'âge, il te dit ça le jour 2, il te dit ça le jour 40, au bout de 3 mois il te le dit encore. Et là on a un stop qui est cohérent et qui est constant. Si tu refuses d'admettre ça, c'est comme si tu marches devant une falaise de 300 mètres de hauteur, les yeux bandés, avec le sourire sur ton visage. Il y a un danger clairement pour ton intégrité physique et surtout mentale et émotionnelle. Si tu te concentres uniquement sur un moment de connexion extrêmement intense que tu as eu même dès le premier soir avec lui, et que tu le répètes, que dans ta tête tu imagines ce moment qui arrive, là, je peux te le dire par expérience, il peut y avoir un signal clair que le déni est en train de se mettre en place. Surtout si tu observes qu'il est distant, qu'il répond plus à tes messages, qu'il ne propose pas de rendez-vous, voire même, j'ai vu certains cas, qu'il te bloque sur tous les réseaux WhatsApp, etc., que tu n'as plus accès à lui. Là, le sujet c'est, je pense tellement que nous partageons cette connexion de dingue que nous avons eu ce soir, que de toute façon, il n'y a pas d'autre issue, pas d'autre possibilité qu'il soit synchro avec moi, c'est-à-dire qu'il est dans cette connexion. Par conséquent, ça va indurre mes comportements de l'appeler, lui envoyer des SMS, lui rappeler à quel point c'était génial. Là, mon cerveau est en train de me jouer des tours. Je fais des interprétations qui sont basées sur ce focus de cette connexion intense, c'est-à-dire des émotions fortes que j'ai vécues. Pour moi, c'est un signal clair qu'il faut redescendre, c'est-à-dire faire une pause et se poser une question clé, qui peut être très aidante si tu te la poses à tête reposée. Qu'est-ce qui est évident, ici, là, dans ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui est évident mais que je ne veux pas voir ? J'appelle ça poser une question à mon ombre, c'est-à-dire la partie inconsciente qui est un peu dans le flou. On veut connecter avec elle, c'est-à-dire à cette partie de moi qui me veut du bien. Je te rappelle qu'elle veut te protéger d'une souffrance potentielle, mais en le faisant, elle crée les conditions d'une souffrance qui est repoussée, retardée et qui va être encore plus forte. Donc, qu'est-ce qui est évident que je ne veux pas voir ? C'est peut-être même cette réponse, tu l'as déjà, puisqu'on va justement la chercher au fond de toi, mais tu l'as peut-être même déjà autour de toi. Même quelqu'un qui n'y connaît rien en relation, voire même une amie qui est en difficulté en ce moment, et tu sais que je ne suis pas le premier à te conseiller à aller écouter tes amis dans tes relations. Mais si ça revient de plusieurs personnes qui observent la relation et qui te disent « Attention, là peut-être tu es en danger, il est peut-être temps au moins de les écouter. Et après, je ne dis pas de prendre une décision par rapport à ce qu'ils t'ont dit, mais de te convoquer toi, cette partie en toi, inconsciente, qu'est-ce qui est évident que je ne veux pas voir ? » Parce que je rappelle, le déni, c'est au fond de permettre d'éviter de vivre une souffrance que tu imagines ou que tu as déjà vécue. Malheureusement, ce n'est pas ça qui va te permettre d'être heureuse en amour la semaine prochaine et les mois suivants. Une autre façon que notre cerveau a de nous déstabiliser et de nous mettre dans le déni de manière prolongée, c'est ce que j'appelle le mode panique à bord. Et là, pour moi, c'est un signe qui est positif. Je pense que tu vas voir, dans un instant, c'est ton inconscient qui est en train de te dire « J'en ai marre de vivre ce déni, il faut que ça cesse. Donc, je te mets plein de signaux face à toi pour que tu prennes conscience de la réalité, c'est-à-dire ce qui est. Fais face à ce qui est. » Et là, c'est quand tu vis des crises d'angoisse qui sont répétées, qui sont parfois intenses, parfois même au pire moment, c'est-à-dire quand tu vas te rapprocher de lui, tu commences à stresser, à être super mal, être bloqué, paralysé, ces moments-là où les pires peurs que tu peux avoir remontent à la surface et de manière répétée. Pour moi, c'est ton inconscient qui dit « Stop ! Il faut passer à l'étape supérieure, le déni ne m'aide plus. » Au fond, ton inconscient, jusqu'à maintenant, il t'a « protégé » par le déni, mais lui-même est en train de dire « Il faut que tu te réveilles, il parle aux autres parties de toi quelque part, prends ton destin en main, reprends confiance en toi et fais autre chose, c'est-à-dire agis autrement. » Et là, tu peux te reposer à nouveau cette question « Qu'est-ce qui est évident que je ne veux pas voir ? » Si c'est trop difficile, ce que je peux comprendre, d'aller se poser ce type de questions et de regarder dans l'angle mort, à partir de là, contacte-moi. Tu as un lien dans la description de cette vidéo pour le faire. Ça te permettra d'avoir un avis extérieur et surtout, consolider le fait que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu vois de lui. Elle dépend de ce que tu crois de toi-même. Et à partir de ce moment-là, renforcer cette croyance-là te permettra aussi, c'est un indicateur très fort, de sortir de cette phase de déni, encore une fois, qui est le plus gros danger pour vivre une relation amoureuse stable.